Paris et moi, c'est le titre du nouveau livre de Michel Field. On apprend plein de choses sur lui-même, mais peut-être pas tout. Heureusement qu'il reste encore des choses à découvrir. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vordel, bonjour à tous. C'est l'instant du portrait inattendu. On vous écoute Hélène. Bonjour Michel Field. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Mikoulou Choufouyou, votre surnom quand vous étiez petit, leader, chef de clan, un jour, vous avez réveillé tous vos proches à l'aube pour grimper le Mont Ventoux et admirer le lever du soleil. Tout le monde vous a suivi avec duvet, café et saucisson. Vous vouliez partager ce moment suspendu avec les gens que vous aimez. Et vous faites la même chose pour admirer feu d'artifice ou étoile filante. Alors ce matin, je vous propose de prendre un peu de hauteur, d'arrêter un peu le temps pour contempler vos souvenirs. Partons en haut de votre montagne, le Mont Michel Field. Et on va grimper. Commençons par votre enfance, ces étés à Saint-Saturnin, où vous êtes nés. Et ces plongeons que vous enchaignez à la piscine municipale. Et ces mille « Maman regarde » avant de vous lancer. D'ailleurs, vos enfants ont reproduit la même chose quelques années plus tard. Votre enfance, surtout marquée par des balades avec votre grand-mère comédienne qui, dès qu'elle recevait sa retraite annuelle, aimait vous emmener acheter des pâtisseries. Elle dépensait tout en une seule fois. Un moment entre vous, magique et surtout inoubliable. « Vous étiez assez gourmand d'ailleurs, un jour, petit, vous demandez l'heure à votre maman et elle vous répond « Il est 16h30 » et vous lui rétorquez « Tu te rends compte que ça fait une demi-heure que j'ai faim ? » Michel Field, petit garçon attentionné avec son petit caractère, très bavard. « Vous aimiez passer des après-midi sur le tracteur d'un ami de vos parents, avec cet ami à vos côtés, sauf que vous n'arrêtiez pas de parler. Il vous a donc surnommé « Caché d'aspirine ». » Déjà aussi, déjà un peu bavard alors. Mais pourtant, c'est quelqu'un du midi, ils la facondent. Une ascension dans vos souvenirs où l'on croise évidemment votre grande sensibilité, vos premières peurs. Comme ce jour où vous êtes dans votre chambre, à l'étage. Votre maman vous entend hurler, elle monte très paniquée et vous étiez en larmes car une fourmi se trouvait sur votre lit. Et oui, enfant débrouillard, à l'âge de 4 ans, vous êtes allé chercher un jouet dans votre chambre, sur votre lit, et vous vous êtes tout simplement endormi en le prenant dans votre main, avec les pieds sur le sol. Mais comment elle sait tout ça ? Et ça remplace la psychanalyse. La peur de la fourmi, dis donc. De dire des choses, oui. C'est un grand transfert là. Prenons le premier virage de notre randonnée et nous tombons sur finalement votre première rencontre avec ce qui est devenu l'une de vos priorités, la culture, grâce à votre frère qui faisait du théâtre. Vous l'admiriez énormément, vous le regardiez répéter ses pièces dans le couloir de l'appartement et vous vouliez faire comme lui. Alors vous vous inventiez une cape pour vous lancer dans les trois mousquetaires et à la fin, il y avait votre salut et vous aviez l'habitude de crier avec Michel Field dans tous les rôles. La modestie. Continuons notre chemin. Le sommet n'est pas loin. Nous arrivons finalement au paysage de votre adolescence, de jeunes adultes, de passionnés. Au lycée, vous étiez souvent punis à cause de votre passion pour votre mégaphone. Vous enchaignez les manifs. Mais Michel Field, votre destin, vous le connaissiez. Votre bonne étoile, elle était bien là, elle ne filait pas. Vous étiez prêt à tout. Vous avez passé des nuits à attendre devant l'opéra Garnier avec votre thermos, couverture, en attendant l'ouverture des guichets pour acheter les meilleures places. Oui, pour Pavarotti qui finalement a déclaré forfait. Donc c'était une nuit blanche d'attente de location pour rien. Michel Field, faire profiter de votre bonheur aux autres. C'est une chose aussi qui vous a toujours emmené sur le bon chemin avec votre premier salaire de prof. Vous avez fait des cadeaux à tout le monde, surtout à votre maman. Vous aviez l'habitude de payer en chèque et de tout dépenser. Et pour éviter d'être interdit bancaire, votre maman est retournée chez les commerçants seule pour récupérer vos chèques et payer elle-même vos cadeaux. C'est trop beau. Alors Michel Field, nous arrivons en haut. Contemplons votre vie aujourd'hui marquée par vos plus belles étoiles, vos enfants à qui vous racontez l'histoire de Puy des Pieds. La princesse Aurore est enlevée par l'horrible Puy des Pieds mais elle est toujours sauvée par le prince Philippe. Et vous adaptez l'histoire en fonction de la journée de vos enfants. Jamais sans votre tabac, votre téléphone. Vous aimez écouter Gilberto Gilles, Claude François depuis l'enfance, Julio Iglesias. Vous aimez visiter les villes que vous ne connaissez pas trop le dimanche matin. Vous aimez passer du temps dans les magasins foire-fouilles. Vous aimez les meringues, les marrons glacés. Et oui, vous laissez systématiquement vos clés sur votre scooter. Vous êtes capable de travailler partout, chez vous ou ailleurs. Peur de voir un insecte jusqu'à la naissance de vos enfants. Peur aussi des scorpions. Ça c'est normal. Ça peut tuer un scorpion. Tout le monde a peur de ça normalement. Mais il y a surtout la musique et la chanson qui vous transportent et vous donnent envie de vous envoler. C'est celle-ci. Mistral gagnant, évidemment, Renaud. Alors Michel Field, vous avez toujours pris de la hauteur pour garder les pieds sur terre. Passionné, vous avez placé l'essentiel, votre famille, au centre de tout. Ce qui vous permet de contempler votre vie en toute sérénité. Merci beaucoup, Alain Mariano. Je suis très émue de ce portrait. Réaction, Michel ? Je ne sais pas du tout où vous avez trouvé toutes ces anecdotes, mais elles sont toutes... Tout est vrai. Je les valide. J'ai l'impression d'avoir une fille de plus, en fait, de plus de mes quatre enfants. Elle qui accompagne ma vie depuis... C'est incroyable. C'est étonnant, vraiment. Et je ne vous imagine pas d'écouter Claude François avec votre agreg. Claude François, c'était mon premier spectacle. J'ai un 33 tours de Claude François dédicacé par lui de 64 au concert de l'Olympia. Mais en général, ça s'arrête là quand on passe à Kant et Schopenhauer. Pas du tout. Et ce que j'adore, c'est que mes gosses, les derniers qui ont dit c'est 11 ans, ils connaissent Claude François par cœur. Vous en avez combien d'enfants ? J'en ai quatre. Tu dis ça parce qu'il y a trois mamans différentes. Je sais, je sais. C'est dans ce livre. Et ils ne sont pas inattendus. Merci beaucoup, Hélène Manarino. A demain. C'est très plaisir.